... Merci d'être connecté à nous, mesdames, messieurs. Bonsoir, si vous nous rejoignez, et bienvenue à cette session d'information dont voici tout de suite le sommaire. Lancement de l'opération Planting d'Arbre sur les avenues de Pointe-Noire par le Conseil départemental et municipal, conduit par son président Jean-François Kando, l'avenir Alfred Raoul Ampita a constitué l'exode de cette opération. Atelier d'élaboration d'un plan d'affaires au profit des porteurs d'idées d'entreprises dans la salle de conférence de la résidence Roberta de Pointe-Noire par le Fonds national d'appui à l'employabilité et à l'apprentissage Fonea. Les séminaristes ont eu droit à une visite des sites agro-pastoraux. Et puis nous verrons la clôture du séminaire tournant des femmes professionnelles, maritimes et portuaires de l'Afrique de l'Ouest et du Centre. Voilà tout pour le sommaire, tout de suite les détails de l'actualité. Le président du Conseil départemental et municipal de Pointe-Noire, Jean-François Kando, a patronné ce matin l'opération Planting d'Arbre sur l'avenue Alfred Raoul Ampita dans le cadre de la célébration du premier centenaire de la ville Océane. Christopongui, Elior Matsi. Arboriser la ville de Pointe-Noire pour qu'elle soit à la fois Ponton-la-Belle et la Verte est la mission que s'est fixée le Conseil départemental et municipal de Pointe-Noire à la tête duquel Jean-François Kando. Ainsi, dans le cadre de la célébration du premier centenaire de la ville, mais aussi du projet vert de la même ville, une opération de Planting d'Arbre sur les avenues de Pointe-Noire a été lancée ce 2 juin 2022, dont l'avenue Alfred Raoul Ampita est la première bénéficiaire, ce pour rimer avec l'esprit hautement écologique du président de la République. Au moment où nous prenons la parole, ici et maintenant, notre première pensée va, doit faire le président de la République, son Excellence M. Denis Sassou Nguesso, qui a fait de la lutte contre les changements climatiques, que son créneau, c'est dans cette trame que le Conseil départemental et municipal s'inscrit depuis le début de son mandat, à travers le projet vert, pour faire de telle sorte que Pointe-Noire soit désormais non seulement Pointe-Noire-la-Belle, mais Pointe-Noire-la-Verte aussi. C'est en cela que nous nous retrouvons ici et maintenant pour continuer à arboriser Pointe-Noire, et cela avec le concours de nos partenaires, notamment Total EP et les autres. Ayant fêté son demi-siècle en 2019, Total Énergie EP Congo trouve cette initiative pleine de sens. C'est donc avec plaisir que Total Énergie EP Congo apporte son soutien au projet vert conçu et mis en œuvre par le Conseil départemental et municipal. Ce projet vert qui vise à faire prendre conscience à la population de l'impérieuse nécessité de planter les arbres pour préserver l'environnement. Cette initiative s'inscrit pleinement dans les objectifs de notre compagnie, en matière d'engagement sociétal et plus généralement en matière de préservation du climat, des littoraux et des océans. Planter les arbres, c'est préserver la nature et par ricocher, améliorer la condition de l'air. Germain Bemba Bantimba, deuxième vice-maire du Conseil départemental et municipal de Pointe-Noire. Aujourd'hui, à travers le monde, vous connaissez la dimension que prend l'écologie, donc l'importance de l'arbre. Et c'est une opération importante que nous venons de faire qui s'inscrit dans le cadre du projet vert du Conseil départemental et municipal mis en place dès le début de notre mandature. Et ce projet consiste en l'arborisation des principales artères de la ville de Pointe-Noire, des principales places publiques, des écoles également. Et nous apportons donc l'arbre qu'il faut pour apporter la vie, améliorer la qualité de la vie et améliorer aussi la qualité de l'air. Mais c'est une composante des opérations inscrites au programme du centenaire de la ville de Pointe-Noire.